bonjour à toutes et à tous c'est la flèche 3 aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque c'est une vidéo du tour de france 2012 multijoueur s'il vous plaît je suis en compagnie de bboyt un autre youtubeur et donc nous allons nous affronter sur ce mode de jeu qui est le mode multijoueur je n'ai pas vu complètement quelle étape il a choisi je l'ai pris au hasard il a pris l'équipe avec on dit schlake donc ça m'inquiète un tout petit peu quand même oui katusha t'inquiète pas ça t'a pris radioschak donc t'inquiète pas je vais prendre katusha pavel brod va sauter vorgenov va sauter miniatia va sauter alors polito évidemment et c'est tout ce qu'il y a non angel vicioso voilà c'est bon les coureurs sont là je suis prêt donc pourquoi je vais cette vidéo parce que moi je n'ai jamais fait de mode multijoueur c'est un mode bien sympathique peut-être certains ont déjà vu la première partie puisque c'est mon deuxième duel contre bboyt sa première partie est sur sa chaîne tout simplement donc c'était trois étapes quatre en réalité mais il a eu un problème de vidéo donc trois étapes une gagne que je gagne avec feux clair et de ceux qui gagnent avec sa gagne dans une où c'était relativement serré quand même voilà étape entre blagnac et bribe la gaillarde donc normalement on devrait être mis vers l'arrivée alors les ravitaillements vous pouvez voir que j'avais acheté que j'avais acheté le pack qui me donnait plus de ravita aux pattes de fruits et un gel pour une étape comme celle-ci les derniers kilomètres qui va prendre j'attends de voir qui va prendre il va prendre un ischlec non on prend pas un ischlec quand même j'ai une petite hésitation il n'a pas vraiment de rouleur ça serait bien si prend un ischlec je prends pourri tôt ou alors il va prendre quand j'ai là je sais pas je sais pas du que c'est mal moulin vous voyez que je n'ai pas changé les noms il sans doute prendre frérée vu c'est le profil de l'étape allez c'est parti pour oscar frérée il va sans doute prendre quand chez lara lui ça paraît légitime voilà il a pris fabien quand chez lara donc barricade assez quand cher un faux habituel tout petit peu au nom donc lui qu'est ce qu'il va faire quand chez lara ce qui est légitime c'est de sortir avant la fin donc là ce sera pareil que sur sa chaîne ça sera trois étapes sûrement peut-être quatre si l'envie nous en prend donc merci à toi aussi crafters donc bboy c'est son pseudo sur playstation tout simplement alors là et ouais et oui quand chez lara est en échappé alors est ce qu'il va m'attendre ou pas ou est ce qu'il va me laisser crever dans mon peloton en tout cas s'il est en échappé c'est qu'il est fatigué et je vais faire mon ras je vais en profiter évidemment qu'il soit fatigué je suis un peu bloqué par yonathan hiver voilà merci ou de poule ceci voilà super les mecs super le peloton va vite revenir sur un sûrement donc on voit avec oscar frérée donc une sympathique étape franchement lui il a pris quand chez lara ce qui m'étonne pas du tout c'est ce genre il aurait peut-être pu prendre sa gaine sur cette étape quand même donc on voit qu'on a un ballon assez sérieux quand même sans doute là que j'ai essayé de sortir avec oscar frérée alors que je me fais un peu bloqué par matteo pelouki donc on voit quand même que c'est plus du tout même jeu le jeu a vraiment 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 changé les efforts étaient beaucoup plus faciles à garder à l'époque et bon on va pas se plaindre du jeu qu'on a maintenant que moi j'ai demandé à luca paolini non ça c'est pas velbrot paolini de protéger moi donc sans leader sur le plat sans doute lui paolini non ça c'est spilac où il est spilac à spilac il est dans les plus hauts du peloton pour mon équipe attention on va pas tarder en entamer une descente assez rapide alors faut se méfier donc lui voilà il échappé l'échappé ne collabore pas vraiment échappé est un peu plus fatigué que moi normalement donc quand c'est là aura du mal à résister tout de même à oscar frérée donc oscar frérée c'est quoi c'est un sprint argent et un punch bronze et surtout un très bon punch bronze on sait qu'il fait partie des favoris par exemple sur l'étape 2 pour ceux qui se viennent de l'étape 2 c'est une grosse arrivée en côte une très grosse côte après 800 700 800 derniers mètres de plat totalement à plat il faudrait peut-être que j'accède un peu si je veux remonter en un des noms qu'on ne connaît plus du tout à à doux par exemple de l'europe car moi j'ai fait un souvenir marquant qui m'a laissé donc à côté moi je le connais pas plus que ça non plus on voit qu'il avait par exemple le mével chez marge et garmin voilà bernard heisel bloqué par dan martin que ça c'était pas le grand dan martin à l'époque où là ils reprennent du temps est ce que quand j'ai l'air très bien roulé alors de base aussi dans ce jeu c'est valverde qui met le maillot jaune donc on pourrait voir entre guillemets que le maillot jaune est échappé on séparait du tout il n'y a pas de classement actuellement mais voilà c'est une petite parenthèse sympathique à savoir alors que là nous allons descendre assez violemment donc je vais accélérer aussi très violemment allez avec oscar frérée là il faudrait vraiment se remettre à l'avant du peloton c'est très très dur de remonter ce peloton on c'est moins dur que dans le jeu actuel parce que bon il ya et qui le pète passe moins vite ici et bon quand même quoi c'est pas c'est pas une mince affaire en plus les déplacements de coureurs sont assez aléatoires en ligne pour que ça bouge d'un coup et on peut vite se retrouver bloqué voici que il est un peu de mal graphiquement là mon coureur ah oui oh je connais c'était oh oui je me souviens de qu'est-ce que c'est comme étape c'est une étape que j'adorerai tout particulièrement celle là c'est très facile de la gagner surtout en partant dans le vallon ou moi je l'ai déjà fait tiens du coup quand j'avais quand j'ai fait une carrière katusha bon j'avais pas montré mais j'ai déjà fait de la katusha moi même ouais c'est assez facile là de de gagner avec oscar frérée alors que quand j'ai l'arrêt attaqué à l'avant attaque de fabien quand j'ai l'arrêt à l'avant alors que la luka paolini vient me protéger mon coéquipe italien donc là les 11 derniers kilomètres c'est à bloc pour oscar frérée on voit que la descente d'ailleurs se fait très rapidement pour eux il me semble un ancien champion du monde ou champion non pas champion olympique ancien champion du monde il me semble oscar frérée en tout cas c'était un des meilleurs sprinters que l'espagne a eu sûrement avec sa plus sa qualité de vallon il était très très redoutable alors malheureusement il devait faire il me semble championne du monde cette année là mais sur le tour il s'était fracturé quelque chose ce qui avait pratiquement mis un terme à sa carrière alors que là j'aimerais bien passer entre froum et c'est dalle s'il vous plaît paolini il a fait son boulot il pourrait 500 euros en fond qui vous fait monter le peloton très rapidement très dur le rythme à tenir là pour oscar frérée et frérée qui entre guillemets lance son attaque sur le côté de la route ça essaye de suivre dans le peloton mais oscar frérée est parti magnifique attaque donc de l'ancien champion du monde ce qui me semble qu'il est ça frérée on voit que les autres sont assez cramés dans le peloton donc à noter que froum donc là on court en ligne et en ligne c'est la première toute première mise à jour mais première data on va dire qui mise pas la data qu'on vous propose après avec des améliorations froum et par exemple montagne or au puncher argent et chrono or la froum et montagne bronze donc suite à sa superbe superbe volta où il avait fait en 2011 puisque c'est le 2012 en 2011 il est fait deuxième devant un certain one rose et kobo qui d'ailleurs n'a jamais confirmé on voit si il ya des petits bugs sur les écarts normalement il devrait me marquer échapper mais là je ne le suis pas malheureusement avec frérée devant bboy tu dois se demander où c'est que je suis c'est c'est vrai que là c'est pas quelque chose de gentil qui m'a fait le jeu là en me laissant tout au fond du peloton j'aurais pu être à l'avant depuis bien longtemps allez vas-y allez vas-y oscar allez oscar allez oscar c'était pas facile en ce moment mais la descente doit être pour toi là oscar allez oscar allez 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 le virage tranquille tranquille mec tranquille parfait sympathique très gentil comme descente on voit que je suis maintenant une 40 c'est une camp de chez la roi avec oscar frérée donc on voit aussi que c'est très beaucoup beaucoup plus long que sur le 2014 et kilomètres parce que vous voyez qu'on est déjà à 9 9 30 de vidéos et qu'on est encore à 6 km alors qu'on est parti à 17 donc on a fait 11 km en 6 7 minutes c'est un demi l'échelle je crois d'ailleurs c'est c'est une échelle à 1,5 quand j'ai un frérée une 44 frérée qui peut pas faire l'effort un frérée qui n'arrive pas à revenir sur quand j'ai un même temps quand j'ai un c'est peut-être un peu le meilleur rouleur du monde et il a eu la chance de commencer en échapper deux minutes d'avance il faut profiter aussi des fois des éléments que nous donne le jeu en tout cas pour l'instant avec frérée j'ai 10 minutes 10 secondes d'avance à peine sur le peloton si j'ai un bon souvenir normalement l'arrivée n'est pas trop difficile à prendre mon jaune donc il n'a même pas fait la cinématique au coin il mange normalement donc le jeu a vraiment du mal alors je devrais être capable quand même de remonter pichot remonter quadri qui est vainqueur du jour d'ailleurs puisque nous sommes samedi donc vainqueur du jour sur le tour de france super victoire de quadri on a vu qu'on t'adore lâcher nivali aussi sur la fin est-ce qu'un coup de bleu de bleu de bleu de bleu pour le requin de messine ou alors est-ce une véritable défaillance aux assauts répétés du pistolero on ne sait pas trop on hésite un peu parce que quand même là je suis à 300 mètres même quand on a plus de jus en général on arrive à tenir mais ça semblait quand même être un coup de moins bien là pour nivali donc à suivre à suivre alors que frérée continue de perdre du temps sur Kanchelara c'est incroyable la barque devait voir Kanchelara à l'avant parce que là pour tenir en respect autant à Oscar frérée je suis assez impressionné alors après bon bah ça c'est sûrement la première étape ça c'est gagné pour lui à noter quand même que donc bon même si c'est avec l'aide du peloton on a rattrapé une vingtaine de secondes à Kanchelara et en face à face je suis pas sûr que frérée prenne autant de temps on perd autant de temps sur Kanchelara mais bon c'est comme ça Kanchelara c'est un rouleur on voit que frérée a pris vingt secondes au peloton on voit surtout que Kanchelara donc à lui tout seul distance le peloton ce qui est une très très bonne performance pour Spartacus et il le distance à rire assez nettement donc frérée prendra sûrement la cinquième place aujourd'hui voire la quatrième voire même la troisième parce que Kadri et Pichot ils sont quoi ? donc Kadri t'as trente secondes c'est vrai que les sprints c'est pas exactement pareil allez on va éclater ce ravitaillement on va prendre celui-là et on en est à fond jusqu'en bas alors celui-là vous allez me dire il se consomme vite il se consomme vite mais je m'en fous totalement alors victoire de Fabian Kanchelara sans surprise derrière il y a Valverde il y a Pichot qui est plus qu'à vingt secondes de moi devant peut-être qu'il est en train de cramer Alexandre Pichot donc victoire de Kanchelara très très largement très 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 largement la victoire de Fabian Kanchelara on voit que Pichot est là-bas il est en train de sprinter donc je ne pourrais malheureusement pas finir avec Alexandre Pichot les sprints ont commencé en général à 400-500 mètres quoi que Pichot n'est plus très bien on voit Pichot en danseuse et c'est quand ils sont en danseuse dans ce jeu c'est dire qu'ils n'ont plus de rouge il y a peut-être un coup si je lance de très loin oh oui le coup il est parfait parfaitement réalisé là par Oscar Freire qui va donc s'adjuger à la quatrième place de l'étape on voit que Pichot est complètement laissé sur le côté par Oscar Freire qui vient prendre donc la quatrième place à 1'38 de Kanchelara environ le flotton est très très loin t'as aimé la petite victoire de Spartacus ? oui je ne peux que l'aimer je ne peux que l'aimer malheureusement que l'admirer et bon je vais faire mon mauvais joueur je vais dire t'étais échappé quand même t'étais échappé puis Spartacus Freire Spartacus Freire c'est pas la même chose quand même voilà hop donc quitté encore pas joué hop et ben donc ça c'était le premier face à face donc pour des raisons de longueur de vidéo je vais vous laisser le deuxième face à face vous pourrez le retrouver sur ma chaîne tout de suite après celle-ci normalement à tout de suite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti